Je m'appelle Mathieu Caron, je suis un designer de mode qui se spécialise dans la création de vêtements pour athlètes, patineurs artistiques et danseurs. Mon amour, dans le fond, pour le design, les tissus vient vraiment de mes grand-mères. Elles avaient chacun un atelier de confection à la maison et puis j'étais vraiment passionné. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à danser et j'ai compétitionné en ballroom. J'ai des amis qui dansaient, qui avaient des amis qui patinaient, qui ont commencé à m'introduire dans ce milieu-là. En patin, dépendamment si c'est un style libre ou si c'est en danse ou en paire, il y a quand même des esthétiques aussi différentes. On a une rencontre premièrement avec les athlètes, les chorégraphes, les entraîneurs. On se fait un meeting ensemble. Tout le monde va aller un peu avec son idée. Donc, le chorégraphe va me parler vraiment de sa vision, ce qu'il veut avoir. L'athlète va me parler de ses demandes, plus physiques ou par rapport à son mouvement, par rapport à ce qu'il veut reproduire aussi sur la glace. L'entraîneur, lui, ça va être plus des trucs plus techniques. S'il connaît bien son athlète, il va avoir des points vraiment techniques qu'il veut soit accentuer ou diminuer. Donc, s'il veut cacher des choses ou s'il veut vraiment amplifier des trucs, c'est là que ça se dit. Selon les saisons ou les danses, des fois, il va y avoir un pourcentage du corps qui doit être couvert. Il va à l'œil et avec une certaine… On se dit que 50 % c'est le dos. Donc, si le dos est déjà ouvert au complet, on est déjà à la limite. Donc, si on enlève un petit peu sur les côtés du corps, on se rajoute des bandes ou des bretelles. Il faut toujours y aller de façon intelligente. Souvent, je vais arriver avec trois ou quatre idées pour un programme. Par la suite, je vais faire aussi de la recherche de matières. Donc, je suis allé trouver des couleurs, des choix de tissus pour développer mon idée. Puis après ça, une fois que c'est accepté, on commence ici en atelier. Donc, avec mon équipe, on travaille, on va couper les styles, on va les coudre aussi. On va faire un premier essayage avec l'athlète en patinoire, souvent. Par la suite, il y a d'autres essayages au besoin. Puis, on a l'étape aussi de tout ce qui est de la décoration. Donc, toutes les pierres du rein, ce qui est en cristaux, bien là, ça s'est collé une à une. Pour Prince, justement, avec Tessa, au début, moi, je n'étais pas nécessairement chaud à l'idée d'avoir un one piece, d'avoir le pantalon. Je trouvais que sur la glace, souvent, le mouvement était mieux avec une jupe et tout ça. Par contre, tout ce qui est sur le costume, toutes les ouvertures sur la jambe, toutes les cut-out, ça, c'est quelque chose à quel que je tenais. Pour avoir vu certains looks de Prince, souvent, il y avait des trucs un petit peu dentelles ou des trucs très ajourés, très sexy. On a pris tous les éléments pour créer quelque chose qui ressemble. Puis, en fin de compte, ça a été un franc succès, ce costume-là, parce qu'encore aujourd'hui, je m'en fais parler. Honnêtement, je ne pense pas nécessairement aux costumes quand je les regarde patiner. Je vais penser plus à eux, aux individus que je connais, à la relation que j'ai développée avec eux. Donc, avec les années, on les connaît et on est attaché à eux, donc on veut qu'ils performent bien. Merci. 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 Merci.